Pour vrai, avec ma nouvelle chambre, j'ai vraiment de la misère à trouver un éclairage qui est bon. Je pense que je vais aller me chercher en fait une ring light qui va vraiment être beaucoup mieux pour la qualité de mes vidéos, sauf que je ne voulais vraiment pas que la qualité de mes vidéos m'empêche de faire des vidéos, donc je vais quand même vous livrer le contenu incroyable que j'ai à vous dire aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis The Vibration Goddess, donc sur ma chaîne YouTube, on parle de lois d'attraction, on parle de manifestation, on parle d'énergie positive, vraiment tout pour vous permettre de changer votre vie parce que moi, c'est vraiment la loi d'attraction qui me permet de vivre ma vie de rêve aujourd'hui puis qui me permet de générer l'argent que j'ai née aujourd'hui, donc mon rêve a toujours été d'aller vivre à Bali puis bien présentement, ça fait un an que je vis ici parce que j'ai appliqué en fait ce que la loi d'attraction dit d'appliquer. Donc aujourd'hui, je veux vous parler d'une nouvelle technique que j'ai découverte il n'y a vraiment pas longtemps, donc il y a quelques jours, je suis allée aux îles Gili en fait en Indonésie, je suis allée aux îles Gili puis pendant que j'étais là-bas, dans le fond, je lisais un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux sur plein d'aspects, mais j'ai aussi découvert une technique de manifestation à travers ce livre-là puis cette technique-là, elle est absolument, absolument, absolument incroyable, c'est la technique du C'est fait. OK, donc 3, 3-ich mots parce que C'est, C'est dit, on constate ça comme un mot, donc 3 mots qui sont extrêmement, extrêmement puissants, puis pour vrai, comme si vous regardez ma chaîne, si vous regardez mes autres vidéos, vous allez voir que je pose beaucoup par rapport à des techniques de manifestation, que ce soit les informations positives, que ce soit la visualisation, que ce soit le journaling, peu importe ce que c'est, c'est des techniques qui fonctionnent très bien, sauf que je trouve que cette technique-là, elle est vraiment incroyable parce qu'elle est vraiment courte puis elle peut vraiment être comme ajoutée à n'importe quelle technique de manifestation, vraiment n'importe quoi que tu fais présentement, n'importe quelle technique de manifestation que tu fais dans ta vie en ce moment, bien tu peux juste comme incorporer la technique du C'est fait, c'est super simple, puis ça pourrait, depuis que je l'utilise, ça fait comme quoi, 2 jours qu'on y revient le guilly? C'est comme 2-3 jours que je l'utilise, puis les synchronicités que j'ai juste tantôt, c'est vraiment fou, OK, juste genre short story avant de commencer la technique du C'est fait. Mais, dans le fond, quand je suis arrivée en Asie, je suis arrivée le 1er novembre, j'ai passé un mois en Thaïlande, après, on est arrivée, je suis arrivée à Bali, en fait, puis quand je suis arrivée à Bali, comme 2-3 jours plus tard, ce qui veut dire comme, mettons, le 3 décembre, j'ai été dans les Pyramid of Chi, dans le fond, c'est des pyramides qui tiennent, dans le fond, des événements vraiment spirituels ici à Bali, puis j'ai été faire une cérémonie de cacao, dans le fond, manifestation, loi d'attraction, puis pour vrai, c'était une expérience absolument incroyable, puis dans ce temps-là, je faisais de l'argent avec ma business, mais pas tant que ça, tu sais, juste assez pour, comme, survivre. Puis dans le fond, quand j'ai été faire cette cérémonie-là, si on veut, ils ont dit, OK, bien là, pendant 30 jours, tu vas méditer sur un désir que tu vas avoir, il ne faut pas que tu changes ton désir, il faut tout le temps que ce soit le même, on va te donner la méditation à faire, blablabla. Fait que moi, dans le fond, j'avais dit que je voulais manifester 10 000 $, dans le fond, dans mon mois, je voulais générer 10 000 $ dans mon mois, je ne savais pas comment ça allait se passer, mais c'était vraiment mon désir que j'avais. Fait que pendant 30 jours, j'ai fait de la méditation, puis j'ai vraiment manifesté, en fait, le 10 000 $. Dans mon mois de décembre, je pense que j'ai fait 11 000 $, 11 200 $ quelque chose. Fait que j'étais vraiment comme blown away, puis je suis vraiment retournée souvent à cette cérémonie-là. Puis c'est toujours la même fille qui donne cette cérémonie-là. Donc ça, le Pyramid of Chi, c'est à Ubud. Donc moi, je vis à Tchangu, en fait, à Bali, puis c'est à Ubud, c'est à peu près comme 50 minutes de scooter. Puis aujourd'hui, comme vous avez pu constater, j'ai été au spa, dans le fond, à Ubud, qui est juste, juste comme à 10 minutes de Pyramid of Chi. Puis la fille, en fait, qui tenait la cérémonie de cacao, en fait, manifestation, elle s'appelle Luciana. Si je ne me trompe pas, c'est une Espagnole, elle s'appelle Luciana. Puis à chaque fois que j'étais à cette cérémonie-là, c'était tout le temps elle qui a donné, c'était vraiment son projet à elle. Puis on avait déjà connecté ensemble, puis vraiment, je l'adorais comme personne. Elle a vraiment, vraiment, vraiment une belle âme. Puis tantôt, ah, c'est-tu que c'est fou? Parce que je n'étais pas censée aller au spa aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose dans ma tête qui me dit, vaut au spa. Comme, les actions inspirées, guys, c'est ça. C'est comme, mon cerveau me dit, vaut au spa. Fait que je suis partie au spa. Puis quand je suis arrivée là-bas, bien, Luciana était là. Elle s'en allait pour partir, mais je veux dire, comme, c'était quoi les chances que je la rencontre à ce spa-là? Comme, ce spa-là, il n'est pas connu, il n'y avait pas beaucoup de personnes cette journée-là au spa. Il n'y avait pratiquement personne. Je pense qu'on était comme quatre dans le spa. Puis il a fallu que Luciana, la fille qui a fait, comme, qui a créé la cérémonie, qui a fait en sorte que j'ai fait 11 000 $ en décembre, était là. Comme, pour vrai, depuis que j'applique la technique du C'est fait, j'ai tellement de clindres comme ça. J'ai tellement de... de synchronicité. Guys, c'est fou, je le sais que tout ce que je veux s'en vient. Puis genre, je suis tellement excitée. Fait que je veux vraiment partager ça avec vous parce que vous allez capoter. Comme je disais, la technique du C'est fait, ça ne te demande pas de changer les habitudes que tu as présentement, aucunement. Donc, ce que je m'apprête à dire, je pense que comme 100 étapes, dans le fond, à cette technique-là, si on veut, bien, tu peux juste l'ajouter aux techniques que tu as présentement, à ce que tu fais présentement. Tu fais juste ajouter ça à la fin, puis... Tu vas voir que ça va être malade. Donc, la première chose, of course, c'est de trouver une place tranquille. Que tu vas être tranquille en 10 et 15 minutes, c'est super important. de ne pas te faire déranger. Bien, pas super important de ne pas te faire déranger, mais moi, perso, quand je me dis, OK, là, je vais vraiment prendre du temps pour moi, puis je vais faire mes techniques de manifestation, puis je vais faire ma méditation, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, bien, me faire déranger, ça me fait chier. Fait que vraiment, assure-toi d'avoir une place à toi de 10 à 15 minutes. Moi, pour vrai, j'adore ça aller sur la plage. Pour réussir à Bali, je suis comme à 5 minutes de la plage, j'adore ça aller là. Fait que trouve-toi un spot que tu ne seras pas déranger. La deuxième étape, c'est seulement de fermer tes yeux, en fait, puis de prendre trois grandes respirations. Puis juste, comme quand tu prends tes respirations, comme sois consciente de ce qui se passe dans ton corps, puis sans l'énergie. Vous allez voir que quand vous respirez, ce que vous faites, c'est que vous faites bouger vos cellules, vous faites bouger votre énergie, donc vous faites bouger l'énergie à l'intérieur de vous. Fait que faites juste comme vraiment prendre conscience qu'il y a de l'énergie qui est en mouvement dans votre corps. Par la suite, tu vas commencer à visualiser ce que tu veux. OK, donc quand moi, l'année passée, j'étais au Canada, puis que je voulais venir en Asie, je voulais aller en Thailand, je voulais aller à Bali, à tous les jours, je fermais mes yeux, puis je me visualisais. Puis je sais que je vous ai déjà parlé de la technique de visualisation, puis c'est un peu ça, mais c'est comme la Twitch qui est différente, c'est quand même, quand même, quand même, quand même, quand même très important. Fait que tu vas commencer à visualiser la situation comme si tu la vivais présentement, puis tu vas commencer à vivre les émotions que tu vivrais si c'était déjà là. Donc moi, je me souviens quand que, par exemple, je prenais mon 15-20 minutes pour visualiser ma vie à Thaïlande, ma vie à Bali, je m'imaginais sur le bord de la mer, je m'imaginais en train de faire de l'argent en ligne, je m'imaginais en train de marcher mes pieds dans le sable, puis je me souviens, ah, j'ai des frissons juste avant de m'en parler, mais je me souviens comment je me sentais, puis je me souviens que quand je finissais ma visualisation, puis comme que je me disais, aïe, je m'envoie là, aïe, c'est fait, aïe, c'est sûr que ça arrive, puis que je descendais en bas pour mes parents, je n'étais plus la même personne, j'étais tellement excitée, j'étais tellement contente, j'étais tellement heureuse, parce que je le ressentais tellement, puis mes émotions, comme le fait d'avoir visualisé comme ça, puis d'avoir ressenti les émotions, m'avaient tellement mis dans des vibes de malade, c'était juste fou, là, je m'en souviens, je vibrais de partout, j'avais de la chair de poule, vraiment de vivre les émotions, comme, peu importe c'est quoi que tu veux, est-ce que tu veux une nouvelle relation, comment tu te sens avec ton partner, comment tu te sens avec ton nouveau chum, avec ta nouvelle blonde, comment qu'il te traite, comme, c'est quoi les émotions que tu sens quand vous, je sais pas, quand vous marchez dans le Vieux-Montréal, puis que vous venez par la main, puis que vous regardez l'eau, comme, est-ce que tu sens le vent sur ton visage, comment tu te sens avec lui, ou avec elle, vraiment de ressentir chaque émotion, de ressentir chaque chose, comme si ça se passait présentement, comme moi, quand je ferme mes yeux, là, c'est comme si le monde en l'entour de moi ne disait plus, puis que c'est juste qu'est-ce que dans ma tête qui est réelle, puis toutes les émotions que mon moi, dans ma tête, vit, bien, moi, je les ressens à travers mon corps, puis le fait qu'on aille respirer, trois respirations, puis qu'on aille pris conscience de l'énergie qui bouge dans nous, c'est vraiment pour nous aider à aller vivre les émotions plus facilement, dans le fond, de notre visualisation, fait que c'est vraiment important de commencer à visualiser, dans le fond, comme si ça t'arrivait présentement, fait que ferme tes yeux, fais en semblant que ton monde extérieur n'existe plus, puis que qu'est-ce que tu crées ici, c'est la seule chose qui existe, c'est la seule, seule chose qui existe, puis comment tu te sens en vivant ça, comme, qu'est-ce qui te fait triper, ok, tu vas aller voyager, par exemple, en Grèce. Moi, en ce moment, pour 2020, c'est vraiment quelque chose que je veux manifester, un voyage en Grèce, puis comment je me sens quand je suis en Grèce? Moi, je m'imagine dans une crise de bel hôtel, une piscine infinie, je suis à Santorini, je vois la mer, je vois tous les toits bleus et blancs, je suis dans ma crise, petite belle villa, toute vitrée, oh my god, puis là, je m'excite, puis là, je suis comme, oh my god, oh my god, oh my god, puis là, ça te va bien me chercher, j'ai des frissons, je sens mon énergie qui bouge, mes émotions, ça monte, c'est ça que vous devez faire, guys, comme pour vrai, des fois, j'ai l'air stupide quand je fais ces exercices-là, parce que je deviens tellement incité, j'enchaîne, puis je suis comme, oh my god, oh my god, oh my god, fait, ayez pas peur, comme juste en en parlant, puis juste en faisant cette vidéo-là, j'ai les émotions qui viennent juste ici, comme je, ça marche tellement, faites abstraction de votre monde extérieur, puis faites juste vous concentrer sur votre monde qui est ici. Quand tu as visualisé les moindres détails de qu'est-ce que tu veux, ok, donc moi, je me souviens quand que je partais en Asie, je visualisais absolument tout, mon hôtel, la température, la bouffe que je mangeais, la couleur de l'océan, le son de l'océan, la couleur du sable, le feeling du sable en dessous de mes pieds, comment je me sentais pendant que je marchais comme ça sur la plage, parce que j'avais l'air d'une folle, parce que j'étais tellement heureuse d'être là, comment je me sentais, qu'est-ce qui était à l'entour de moi, toute la mini-visualisation, quand tout ça s'est fait, quand vous pensez que vous êtes assez excités et que vos émotions sont assez fortes, tu vas dire, ok, moi, je l'ai dit à votre, vous n'êtes pas obligés de le dire à votre, sauf que moi, perso, dire à votre, ça vient m'exciter, tu vas dire, c'est fait, puis tu vas dire comme d'une voix triomphante, tu vas dire d'une voix comme excitée, comme c'est fait, puis je ne sais pas si vous avez déjà vécu une situation, par exemple, je ne sais pas, mettons, vous aviez un travail d'école à remettre ou vous aviez une compétition dans un sport ou quoi que ce soit, puis après, tu t'assoies, puis tu dis, aïe aïe, c'est fait, le cerveau humain associe comme les mots c'est fait à quelque chose d'extrêmement positif puis d'extrêmement comme haut en vibration, fait quand tu dis c'est fait, c'est juste que tu confirmes à ton cerveau que c'est fait comme, c'est déjà là, comme c'est déjà là, même si tu ne le vois pas avec tes yeux physiques parce qu'on est des êtres humains, nous, on aime voir le concret, on aime voir que c'est là, mais comme on fonctionne en termes de vibration, quand tu dis c'est fait, c'est que tu confirmes à ton sous-conscient, tu confirmes à toi-même que c'est fait, comme c'est fait, c'est fait, puis moi pour vrai, des fois, je suis assise comme ça, puis là j'ai fini de visualiser, puis là j'ai des frissons juste à y passer, puis là j'ai fait, c'est fait, oh my god, c'est fait, puis je vais me mettre à grouiller comme ça, puis je sais que j'ai l'air d'une crise de folle, mais ça marche, ça marche, je me mets à grouiller, j'ai les frissons qui viennent partout sur moi, puis je suis comme, oh my god, c'est fait, oh my god, c'est fait, puis là, je deviens toute excitée, puis comme juste là, je suis excitée, je sais même pas ce qu'il fait, mais c'est fait, tout comme, ah c'est malade, pour vrai guys, faites juste, faites juste dire, c'est fait, puis après votre visualisation, vous dites, c'est fait, c'est fait, puis vous allez voir, comme le feeling que vous allez avoir en dedans, comme, je me souviens quand je venais de finir un travail d'école, puis j'étais comme, wow, c'est fait, j'étais donc bien contente que mon crise de travail d'école soit finie, puis que j'allais plus être touchée, quand que je faisais du cheerleading, puis quand qu'on venait de passer sur le tapis des mondiaux, puis qu'on se regardait, hein, je vais pleurer, puis qu'on se regardait, toute l'équipe de cheer ensemble, puis qu'on disait, girls, c'est fait, genre, c'est, là je pleure, vous voyez les émotions que ça amène, right, c'est fou là, c'est fou guys, je vous le dis, j'ai des frissons, je pleure, c'est malade, quand vous dites, c'est fait, c'est juste, c'est fait, that's it, that's all, comme je vous explique, puis comme vous pouvez le voir, le but, c'est d'aller chercher les émotions, comme là, j'ai été chercher les émotions de, quand je faisais du cheerleading, ça, ça me fait pleurer, de joie, quand je finissais un travaux d'école, j'étais donc bien excitée d'avoir fini, comme il y a tellement de choses que vous dites, aïe, c'est fait, puis vous êtes comme, relief, vous êtes comme content que ce soit fini, vous êtes content que, t'as plus besoin d'en parler, c'est juste comme, oh, c'est fait, wow, on se sent tellement bien après, ben c'est, quand vous allez dire ça, c'est juste que, vous allez dire à votre cerveau, ben écoute, on a tout fait ce travail-là de visualisation, il y a de check, c'est fait, wow, fait que là, ce que l'univers va faire, ce que vos vibrations vont faire, ça va juste, ça va tomber de votre vortex, puis ça va vous arriver, vos désirs, vos manifestations, vont tout faire, bam, 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 puis tout va être fait pour vrai. Puis après, comme je disais, quand tu dis c'est fait, c'est juste, ben, c'est fait, c'est fait comme, on relâche après, puis d'un titre, d'un titre, c'est fait, tu laisses aller, puis tu continues ta journée. Fait que moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'adore les méditations guidées, donc pendant ma méditation guidée, je vais faire ma visualisation, dépendamment si c'est des affirmations positives, si c'est juste de la musique, ou quoi que ce soit, je vais vraiment m'imaginer avec la situation que je veux, puis déjà, en visualisant, je vais avoir les émotions comme positives qui vont venir, bla, 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 puis quand ma méditation finit, je fais comme, oh my god, c'est fait, puis là, tout ce que j'ai visualisé, je suis comme, oh my god, c'est fait, oh my god, puis là, je suis couchée, sur mon lit, je suis assise comme à la plage, l'autre fois, je me suis mis littéralement à danser sur la plage, j'étais comme, ah, c'est fait, puis j'étais à peine même partout, le monde me regarde décroche, mais je m'en fous, parce que je sais que ça l'attire, qu'est-ce que je veux, comme, ah, je sais pas comment vous le dire, j'aimerais tellement vous transmettre les émotions que je vis quand que je fais cet exercice-là, comme, c'est fait, j'ai des frissons partout, je suis excitée au bout, je me dis comme, wow, c'est fait, puis je deviens là, mon coeur, il devient tout crispé, je suis tellement excitée, je suis tellement contente, je suis tellement comme, ah, ok, donc c'est ça, ça c'est la technique du c'est fait, donc peu importe, c'est quoi ta technique de manifestation en ce moment, si toi, t'aimes méditer, si toi, t'aimes faire des affirmations positives, si toi, t'aimes faire du journaling, si toi, t'aimes ça écrire ta réalité comme tu veux qu'elle soit en fait, la visualisation écrite, puis après tu fais juste faire l'exercice de c'est fait, pour vrai ça prend maximum une minute, pour vrai ça prend de 15 à 30 secondes juste de visualiser ta vie puis de dire après c'est fait, puis là tu vas faire comme, fuck c'est fait, c'est fait, c'est fait, that's it, comme vous avez juste à rajouter le c'est fait à la fin de votre visualisation, that's it, that's all, peu importe quoi ta technique que tu fais présentement, je m'en fous, je m'en fous, fais juste ajouter le c'est fait, après ça prend, ça prend peut-être 10 minutes de plus, c'est juste que ça va être fait, puis wow, je suis tellement grateful guys d'avoir découvert cette technique de manifestation là, ça l'a complètement changé, pour vrai, y'a rien qui m'est arrivé en ce moment, puis là comme, c'est juste pour la vidéo que je le dis, mais genre l'univers sait que c'est fait, y'a rien qui est arrivé techniquement encore, mais je sais que c'est fait, peu importe c'est quoi, je sais que c'est fait, comme je sais que c'est fait, that's it, je sais, I just know. Si c'est une technique que tu vas appliquer, écris c'est fait dans les commentaires, parce que pour vrai, c'est fait, c'est juste fait, puis dites-moi comment vous vous êtes sentis après avoir fait l'exercice, comme après avoir fait c'est fait, comment vous vous êtes sentis, est-ce que vous étiez excité, est-ce que vous y croyez plus maintenant que c'est vrai que c'est fait, parce que c'est fait, dès qu'on y pense c'est fait, c'est juste qu'il faut s'aligner avec les vibrations du c'est fait, donc si vous pensez qu'il y a un de vos amis, un ou une de vos amis qui a absolument besoin d'entendre cette technique de manifestation là, guys, n'hésitez pas, n'hésitez pas à partager cette vidéo là, donc likez la vidéo, partagez la vidéo, commentez, que ça m'aide moi, puis que ça aide les autres, j'ai tellement de gens qui viennent m'écrire comme quoi mes vidéos les aident énormément, puis vous la part des choses que vous pouvez faire, c'est seulement de liker, de commenter et de partager, ça va complètement, ça va juste permettre à plus de gens de voir cette vidéo là, puis à plus de gens en fait de réaliser des manifestations, de réaliser des désirs, des désirs qu'ils ont en fait. Donc guys, j'espère que vous aimez mes petits trucs, je vais vraiment essayer, non je vais pas essayer, je vais en poster de plus en plus, je vais vraiment être plus assidu avec mes vidéos YouTube, je vous adore, j'espère que vous avez aimé la vidéo, tant que moi je l'ai aimée, j'ai trippé à la faire, donc on se revoit dans une prochaine vidéo, je vous adore!